La personne qui coupe son jeûne le jour où elle part en voyage avant de partir en voyage par ignorance, a-t-elle un péché ? Tout dépend, je vais faire d'ailleurs un audio sur l'excuse de l'ignorance, c'est marrant, je vais faire un audio ce soir sur l'excuse de l'ignorance, par rapport au jeûne, commettre un éliminatif, parce que ce n'est pas correct, tu n'es pas en voyage. La personne qui coupe avant le voyage, en vérité, elle a coupé en étant résidente, donc en vérité, son jeûne, il est caduque. Je vais répondre à ta question après, il a une charme. Je parle de mon audio là, à savoir l'excuse de l'ignorance concernant le jeûne, concernant le chirc, concernant la bédare, concernant tout péché. Alors, brièvement là, je vais vous en parler, mais je vais faire un audio dédié à cela. Tout dépend du cas. Et l'excuse de l'ignorance a des conditions. Donc la personne, si c'est une personne, il connaît son cœur, elle a cherché la vérité, elle a cherché la vérité, elle a demandé à Allah, mais elle n'a pas été pourvue de la vérité. Elle n'a personne autour d'elle qui a pu la renseigner. Elle est isolée, elle est, elle est, elle est, mais elle a raison, n'importe quel annulatif, car manger avant de partir en voyage est un annulatif, ne lui coupera pas ni son jeûne, déjà, premièrement, et elle n'aura pas de péché. Ça, c'est pour répondre à ta question, par ignorance. Maintenant, si par ignorance, c'est, j'avais la possibilité, mais je n'ai pas été consulté. J'ai vu que Qasim, il a posté 15 audios, c'est un exemple, sur Ramadan, et j'ai su qu'à l'intérieur, j'ai vu le titre, il va en parler. Moi, ça ne m'intéresse pas, je n'apprends pas ma religion. Ou bien, j'ai demandé à un ignorant à la mosquée. Vous avez compris. Ça, c'est de la négligence, ça, ce n'est pas excusé. Cette personne-là, elle aura un péché pour avoir coupé son jeûne sciemment avant de partir en voyage, elle devra rattraper. Car avant de partir en voyage, ce n'est pas le voyage. Et l'ignorance n'est pas une excuse absolue. Ah, je suis ignorant. Oui, mais l'excuse de l'ignorance, elle va deux secondes, elle va deux minutes. D'accord ? Elle va deux minutes. C'est comme celui, on a déjà parlé, qui va dire, Al-Fatiha, je la récite mal. Oui, mais il est converti depuis deux jours. Mais ce qu'il laisse nous apprendre, miséricorde un peu vers lui. Mais cinq, six, sept ans de conversion, entouré d'arabophones, et il nous récite la Fatiha, une catastrophe. On se bouche les oreilles. Il est excusé, lui ? Il n'est pas excusé. On doute de la validité de ça, ça. On a peur pour lui. Femme-tu ? Femme-tu ? Parce que mon frère a sept ans. T'as sept ans d'islam. Sept ans ! T'as des gens à côté de toi, ils parlent arabe couramment. Des frères arabophones. Tu vas les voir. Anseigne-moi Al-Fatiha. C'est pas compliqué. Donc c'est du laxisme. C'est de la négligence. Et le converti, lui, par rapport à sa Fatiha, il n'y arrive pas encore. Il n'a pas la possibilité. Il est de la race au j'ai excusé. Donc voilà par rapport à l'excuse de l'ignorance pour toute chose. Ça n'a pas une erreur dans le dîn ou un péché. Pareil pour le shirk. Est-ce qu'il y a un jeune homme dans un village, au fin fond d'un village d'Afrique, qui n'a jamais vu un livre de sa vie, peut-être ? Encore moins internet ou un halim, un savant ou un talibé. Non, il ne connaît pas tout ça. Il a pratiqué l'islam, son père lui a transmis, etc. Est-ce qu'il fait un shirk, il peut être excusé ? Bien sûr. Mais celui ici, on lui dit attention c'est bédard, attention c'est shirk. Mais tout cela et tout cela, ça n'a rien à voir. Donc pour tout temps, ça pourrait être une réponse universelle. Vous pouvez l'appliquer sur le jeûne, les erreurs dans le dîn, les péchés, le shirk, la bédard. Comment ça se passe ? La personne elle le fait par ignorance, elle a un péché ou pas ? Elle sera excusée pour son ignorance si et seulement si elle remplit les conditions. C'est-à-dire vraiment, elle cherchait une arme, la vérité. Elle voulait chercher ou alors elle n'avait pas possibilité de l'atteindre, mais elle était sincère. Si elle avait vu la vérité, elle s'y serait conformée. Si elle avait une possibilité d'accéder à la vérité, elle l'aurait fait. Il y a des personnes, wallahi, ils font quoi ? Ils connaissent tout de la dunya. Ils connaissent tout de la dunya. Le résultat du majufu d'hier, de ceci, de cela, les noms des enfants, de l'actrice, d'un tel, vous comprenez ? Ils connaissent tout de la dunya. Et pareil, le travail, s'il connaît bien dans son travail. Ah, il a fait des efforts pour en prendre la dunya. Ah, il connaît. Ça veut dire quoi, la ilaha illallah ? Donc en fait, la ilaha illallah, ça a moins d'importance que la dunya pour lui dans son cœur. Celui-là, il n'est pas excusé et on doute de son islam. S'il ne connaît rien, la ilaha illallah. Mais ne comparez pas celui-là à celui qui n'a jamais pu accéder à une compréhension saine de la ilaha illallah. Il y en a, on leur dit, regarde, il y a des cédés, il y a des dourous, il y a un bon livre, apprend. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Est-ce que lui, il est excusé ? Non, il n'a pas voulu apprendre la ilaha illallah alors qu'il devrait pourtant se dire la ilaha illallah, c'est la parole la plus éminente. C'est l'entrée en islam. Je devrais peut-être m'y intéresser. Quelqu'un de sincère, il s'y intéresse automatiquement. Quelqu'un de motivé, quelqu'un de sincère, il cherche, mes frères et sœurs, il cherche. Pourquoi il y en a qui ont été guidés et d'autres pas ? Oui, c'est la sagesse d'Allah. Oui, Allah fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais aussi, mes frères et sœurs, c'est bien évidemment qu'une personne a fait ces causes-là. Il y a un certain mérite aussi. Elle cherche, elle demande. Au cours de la nuit, il y a Allah, guide-moi, je suis perdu, je ne comprends rien, toutes ces sectes, éclaire-moi sur la vérité. Vous croyez qu'Allah n'a pas dû répondre ? Alors qu'il est sincère, il veut la vérité, il veut le tawhid, mais ce n'est même pas c'est quoi le tawhid ? Comprenez cela, mes frères et sœurs. Que celui qui est là, ou alors télé. Mes frères, tu ne veux pas apprendre. La télé, c'est dormir. Tu crois vraiment qu'Allah va guider ton cœur ? Ya subhanallah. C'est les gens, ils cherchent aussi, ils cherchent à savoir. Ils apprennent. Même s'ils ne la trouvent pas, eux, ils seront excusés pour leur ignorance. Et en général, Wallahi, Wallahu, Ta'ala, Arlem, s'il est sincère. Et même s'il se perd en chemin, il va chercher, il va demander à Allah, il aura ce qu'il demande à un moment donné. Allah, il va l'éclairer. Wallahu, Ta'ala. Et en attendant, s'il fait des erreurs, il sera excusé parce qu'il cherche. Comment lui, tu pourrais dire qu'il n'est pas excusé ? Tu comprends, Layla, Inch'Allah, c'est clair ? Voilà. Celui qui voudrait chercher Ahkam Assyam, il n'a pas pu, il a fait des efforts pour. Celui qui s'en fout tout juste, rien à faire. Rien à faire, je ferai comme j'ai envie et je m'en fiche. Il y en a même, ils savent des fois la vérité, ils refutent les preuves. Tu leur montres des preuves, j'en veux pas des preuves. Ou ils suivent les gens de Bida, etc. Non, eux, ils ne sont pas excusés et ça, ça vaut pour tout, toute faute liée à l'excuse de l'ignorance. Voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah. Je me demande même si je vais refaire l'audio ou si alors je ne vais pas couper ça. Pour faire directement l'audio puisque j'en ai parlé et c'est un peu tout ce que je voulais dire. Je relis mes notes, mais en gros, c'est ce que j'avais pensé hier soir. Je me suis dit, il faut que je leur parle de ça. En vérité, je vous ai parlé de ça dans les questions-réponses. L'excuse de l'ignorance, ça concerne le taurit, c'est-à-dire un shirk, un péché, le jeûne, un annulatif du jeûne, je veux dire, une Bida ou autre. On répète, si la personne est motivée, sincère et elle cherche, alors Allah connaît son cœur. Elle peut être excusée, mais elle n'est pas excusée, celui qui s'en fout, tout simplement. On le dit clairement, qui suit ses passions, qui réfute les preuves, qui demande aux ignorants, qui vit que pour la dunya. Alors lui, non. Alors lui, non, car ces gens-là connaissent la dunya plus qu'il n'en faut, mais ne connaissent pas le digne. Ça, c'est aberrant. Alors que le digne, il est censé être plus important que la dunya. Donc, tu ne dis pas, Yarni, qu'il n'a pas pu connaître. Il n'a plus connaître pour la dunya. Là, il n'a plus. Là, il n'a plus. Mais il n'a pas eu un tilt dans sa tête. C'est là que tu vois qu'il n'est pas sincère. Tu sais qu'il ne peut pas être excusé. Il n'a pas eu un tilt dans sa tête. Le jeûne converti ou même pas converti. Tu lui dis, il y a une parole qui s'appelle la ila illallah. Il est sincère. Mou'min, il va faire quoi ? Il faut que ça prenne. C'est quoi ça, ce la ila illallah ? Moi, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Et en plus, elle est dans la rue. Une jeune soeur. Elle venait d'être convertie comme ça. Elle m'a demandé, c'est quoi les tiboutes au ghid ? C'est quoi ça ? Beaucoup de questions. Comment ne pas dire qu'elle n'est pas sincère ? Moi, je ne la connais pas au quotidien. Mais comment dire qu'elle n'est pas sincère là-dedans ? Ce n'est pas genre, alhamdoulilah, je suis musulman. Allez, salamu alaykoum. Allez, allez, bonjour. Salut. Non. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce la ila illallah ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Pourquoi le shirk ? Pourquoi l'Abidah ? Pourquoi le tawhid ? Pourquoi la sunnah ? Eh bien, il y a des questions. Donc, on sent que ce n'est pas, ah, j'ai dit la ila illallah. Pourquoi je dis la ila illallah ? Qu'est-ce que ça veut dire ce la ila illallah ? Là, tu sens une sincérité. Il y en a. Je l'ai dit, je ne me pose pas plus de questions que ça. Il y a le foot qui commence sur TF1. Vous comprenez ? C'est ça, Ernie, la distinction. Et donc, ceci montre que la personne n'aura pas d'excuse si elle agit ainsi. Car le sincère, encore une fois, même s'il est perdu, qu'il commet des erreurs en route, lui, il va chercher, d'accord ? Il va chercher nécessairement. Et il va demander à Allah, et soit il sera excusé, soit il aura ce qu'il demande, à savoir la guider et le ilm.